7 Proverbes, thèmes, ouvrages 1. Un ouvrage tardif ne vaut pas la maille. Proverbe danois Ce proverbe danois signifie que réaliser une tâche ou un travail tardivement ne garantit pas sa qualité ou sa valeur. En d'autres termes, il souligne l'importance de faire les choses en temps opportun pour obtenir de bons résultats, car le fait de les faire trop tard peut compromettre la qualité du travail accompli. 2. Comme ton ouvrage demande du temps, le temps règle ce que tu as à faire. Proverbe danois Ce proverbe danois signifie que lorsque tu entreprends un projet qui demande du temps et de la patience, le temps lui-même te guidera pour accomplir ce que tu as à faire. En d'autres termes, il souligne l'importance de la persévérance et de la patience dans la réalisation de tes tâches et projets, car le temps est un allié précieux pour atteindre tes objectifs. 3. Beaucoup de mains nuisent à l'ouvrage, et beaucoup de bouches vident le plat. Proverbe danois Ce proverbe danois signifie que trop de personnes impliquées dans une tâche peuvent rendre les choses plus compliquées et moins efficaces. De même, trop de personnes partageant une ressource peuvent la vider rapidement. En résumé, il met en garde contre la surpopulation ou l'ingérence excessive dans une situation donnée, soulignant l'importance de la modération et de la collaboration équilibrée. 4. Plus de temps que d'ouvrage Proverbe provençal Le proverbe provençal, plus de temps que d'ouvrage, signifie que parfois il faut plus de temps pour parler d'une tâche ou d'un projet que pour réellement l'accomplir. Cela souligne l'importance de l'organisation, de la planification et de l'efficacité dans notre travail, car il est facile de perdre du temps à discuter ou à tergiverser au lieu de passer à l'action et de réaliser nos objectifs. 5. Qui blâme l'ouvrage blâme l'ouvrier Proverbe danois Ce proverbe danois, qui blâme l'ouvrage blâme l'ouvrier, signifie que lorsque quelqu'un critique le travail réalisé, il critique indirectement la personne qui l'a réalisé. En d'autres termes, en critiquant le résultat d'une tâche ou d'un projet, on remet en question les compétences et le travail de la personne qui l'a accomplie. Cela souligne l'idée que le travail d'une personne est le reflet de son savoir-faire et de son engagement, et que les critiques envers le travail doivent être formulées avec respect envers celui qui l'a réalisé. 6. Quoiqu'un homme intelligent sache d'avance par lui-même, il n'examine pas moins avec soin les ouvrages des sages. Quelque pur que soit un métal précieux, il a moins de prix s'il n'est pas travaillé. Proverbe tibétain Ce proverbe tibétain met en avant l'importance de la sagesse et de l'apprentissage, même pour une personne intelligente. Il souligne que même si quelqu'un est déjà intelligent et sait déjà beaucoup de choses, il devrait quand même étudier et apprendre des sages pour continuer à se perfectionner. La deuxième partie du proverbe met en avant l'idée que même si un métal précieux est pur et de grande valeur intrinsèque, il faut le travailler et le façonner pour qu'il atteigne son plein potentiel et sa pleine valeur. Cela peut être interprété comme une métaphore pour dire que même si quelqu'un a des qualités exceptionnelles, il doit les cultiver et les développer pour les rendre vraiment précieuses et utiles. A bon ouvrier ne faut ouvrage, si sens ne lui manque ou courage Proverbe français Ce proverbe français signifie qu'un bon ouvrier ne manque jamais de travail s'il possède à la fois du savoir-faire, de l'intelligence, sens, et de la volonté, courage. En d'autres termes, une personne compétente et motivée trouvera toujours des opportunités de travail et de réussite, car ses compétences et sa détermination lui permettront de relever les défis qui se présentent à elle. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. ... Sous-titrage FR ?